Donc Eric, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui ? On a rangé la rosette sur le pont et les filets, mais ça ne nous empêche pas d'échantillonner. Comment vous faites ? En fait, on utilise un système de tubulure qu'il y a dans le bateau qui absorbe de l'eau sous le bateau et on fait les mesures essentielles de surface qu'on fait normalement avec la rosette, mais avec la rosette, on peut aller plus profond, là on reste en surface. Donc on va faire quelques mesures comme ça tant qu'on est dans les eaux non canadiennes parce qu'on n'a plus l'autorisation d'échantillonner dans les eaux canadiennes pour l'instant. Donc on ne peut plus faire de rosette. L'autre problème, c'est qu'il y a une tempête qui arrive, donc il faut qu'on arrive en face du Saint-Laurent dans 3-4 jours plus tard, avant la tempête. Donc voilà, on ne fait qu'échantillonner pour l'instant en surface. Et on pourra probablement faire encore demain matin et après on sera dans les eaux canadiennes, donc ça sera terminé. D'accord, donc la science continue même si la rosette est sur le pont et sous sa vache ? La science continue, un mot-delà du bateau. Le bateau, c'est juste une méthode de prélèvement. Après, à terre, il se passe plein de choses. Mais sur le bateau, ça continue en ce qui concerne la mesure des paramètres physico-chimiques. Voilà, donc là, on s'arrêtera au moment où on sera dans les eaux canadiennes et après on reprendra la sortie des eaux canadiennes. Alors ça reprendra après la sortie des eaux canadiennes. Après 5ème micro-non. Voilà, exactement.